A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya i wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alihi wa sallama thumma amma ba'd Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui est magnifique Inch'Allah ta'ala Un sujet qui est magnifique parce qu'il parle d'une chose qui est magnifique La femme musulmane La femme musulmane qui craint son seigneur La femme musulmane qui respecte le droit d'Allah azza wa jel sur elle Qui respecte le droit de son mari Et dont les droits à elle sont respectés Inch'Allah ta'ala Aujourd'hui nous allons parler de nos femmes, de nos mères, de nos soeurs, de nos filles Aujourd'hui nous allons parler de celles qui partagent nos vies Qui partagent nos existences Nous allons parler de celles qui sont toujours derrière chaque homme Comme dit le proverbe Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme Subhanallah On va parler de celles qui prennent soin de nous Qui sans elles, nos maisons ressembleraient à des champs de bataille Qui sans elles, les épreuves seraient des choses que nous n'arriverions pas à surmonter réellement Qui sans elles, nos enfants n'auraient rien d'enfants éduqués Subhanallah Qui sans elles, mes frères, je ne sais pas où nous serions Tout simplement Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith authentique Cette vie d'ici-bas n'est que délices éphémères Mais le meilleur des délices, c'est la femme pieuse Allah azzawajal dit dans le Coran Ce qui est auprès de vous s'épuise Alors que ce qui est auprès d'Allah azzawajal reste pour l'éternité Comment as-tu choisi ton épouse ? Comment as-tu choisi ton mari ? Qu'est-ce qui vous unit dans cette vie d'ici-bas Pour vous unir dans la vie de l'au-delà ? Bien évidemment, la réponse, la bonne réponse C'est votre foi musulmane Et à cela, il faut aussi rajouter bien évidemment Un certain nombre d'atomes crochus dans cette vie d'ici-bas C'est aussi une réalité Ta femme akhil karim, c'est celle qui éduque tes enfants Elle a une place tellement importante dans le foyer Que sarahatan En toute honnêteté Une famille où la femme est pieuse Mais que le mari n'est pas pieux Les enfants peuvent sortir pieux Mais une famille où l'homme est pieux Mais la femme ne l'est pas Dans 90% des cas, les enfants ne seront pas droits Elle est fondamentale La femme, c'est l'avenir de l'islam Parce qu'elle est celle qui donne à nos enfants Un véritable amour d'Allah azzawajal et du Qur'an al-Karim On demande à Allah azzawajal de récompenser De récompenser toutes les mamans Toutes les soeurs et toutes les mères De la meilleure des façons Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà A partir de ce constat De l'importance de nos soeurs De la noblesse de nos soeurs Et de la valeur de nos soeurs Nous allons parler d'une chose qui est triste La femme pendant le mois de Ramadan Nous sommes face à deux choses différentes La première des choses, c'est une nécessité De pouvoir rompre le jeûne avec des plats qui nous plaisent C'est une chose qui fait partie des droits du mari Et des droits de la famille Des droits des enfants Et même des droits de la femme Elle-même qui aime à faire des bons petits plats Pour son mari et pour elle-même Et pour ses enfants Donc ça c'est une réalité Donc forcément qui dit bon petit plat Dit du temps passé à la cuisine Mais l'autre réalité C'est que le mois de Ramadan Ce n'est pas le mois de la cuisine Le mois de Ramadan C'est le mois de la lecture du Qur'an al-Karim C'est le mois de la prière du Taraweeh C'est le mois de Sadaqah C'est le mois de l'apprentissage C'est le mois du don de soi Alors comment faire Pour trouver un juste milieu Entre ces deux choses-là ? La réponse est très simple Le modèle du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est toujours la même réponse Chaque fois, ahri, que tu as un problème Que tu ne sais pas comment gérer les choses Que tu ne sais pas comment faire Pour t'en sortir Sache que la réponse C'est le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Subhanallah Quelle était sa relation avec ses épouses ? Il avait une relation où il les aidait Dans ce qu'il pouvait aider Il avait une relation où La foi de ces femmes Était plus importante Que l'état de son estomac Et qu'est-ce que tu fais toi Avec ta femme, ahri, al-Karim ? Une femme maintenant Qui passerait des 5 heures Des 6 heures dans la cuisine Alors que tout le reste de la journée Elle s'occupe des enfants A quel moment va-t-elle se purifier ? Et il y a al-Karim Que ta femme se purifie C'est encore plus important que toi Parce qu'elle est celle Qui élève les enfants Elle est celle Qui éduque les générations de demain La femme dans un foyer Est plus importante que le père Subhanallah Subhanallah Comment est-ce que toi maintenant Tu peux profiter de salat al-tarawih ? Tu peux profiter de salat al-tahajjud ? Tu peux profiter de lire le Qur'an al-Karim D'assister à des conférences Et que ta femme soit cloîtrée dans la cuisine Toute la journée Et al-Karim On va essayer d'avoir de la justesse Et de la justice Parmi les choses importantes Que tu puisses faire C'est un conseil que je te donne Après al-Karim Chacun est libre De faire ou de ne pas faire Mais parmi les conseils Que je peux me permettre Incha'Allah De te donner C'est le fait Que dans ta maison Le Qur'an al-Karim Deviennent Le tronc principal De vos existences Pas que toi Qui lisent le Qur'an Pas que tes enfants Qui lisent le Qur'an Mais toi Ta femme Et tes enfants Avec des plats Bien évidemment Je ne sais pas Par exemple Vous pouvez faire Un jour sur deux Un gros plat Un jour sur deux Mais un jour sur deux Quelque chose d'assez khafif D'assez léger Où ta femme n'aura besoin Que d'une heure Une heure et demie Pour le préparer Ce n'est pas une obligation De manger un plat Qui demande 5 heures De préparation Subhanallah De même salat al-tarawih Pourquoi ne pas faire en sorte Par exemple Que pour salat al-tarawih Un soir sur deux Ce soit ta femme Puis toi Dans tous les cas Toi en tant qu'homme Tu peux faire salat al-tahajout Pourquoi ne pas par exemple Laissez ta femme Aller à salat al-tarawih Et toi faire salat al-tarawih Pourquoi pas Tu l'emmènes Elle fait tarawih Tu vas la chercher Tu la ramènes à la maison Bien évidemment Elle ne part pas toute seule Dans la nuit Pourquoi ne pas faire ça Pourquoi ne pas partager Tu aimes ta femme Si tu aimes ta femme Tu veux pour elle le paradis Forcément Si tu veux pour elle le paradis Tu veux qu'elle se purifie Qu'elle se rapproche d'Allah Azzawajal Elles sont un vêtement pour vous Mais le verset ne s'arrête pas là Vous êtes aussi un vêtement pour elle Tu aimes ta femme Tu veux lui rendre un service Tu veux être un homme positif Tu veux être un homme pieux Aide-la A devenir meilleur A devenir pieuse Inch'Allah Tout simplement Autre élément extrêmement important Qui est fondamental La maladie de la télévision Pendant le mois de ramadan Les collections Et les séries Du mois de ramadan Tu veux Tuer ta foi Tu veux perdre ton temps Il n'y a pas mieux Que toutes ces séries là Qui sont des séries à l'eau de rose Inutiles Qui n'ont pour seul but Que de te détourner De l'adoration d'Allah Azzawajal Et je vais donner Un conseil Et je sais que sur ce conseil Je vais perdre au moins 40% Des gens qui regardent la vidéo Jetez votre télé A la poubelle Yaïkhwal Et je le répète Jetez votre télé A la poubelle Ne laisse pas rentrer Ce diable dans ta maison Ce diable Qui éduque tes enfants A écouter la musique A regarder des femmes non voilées Il n'y a pas une seule soirée Où tu vas regarder la télé Avec ta femme Sans que tu aies un moment Une publicité Ou une scène dans un film Où les gens sont dénudés Ne me dis pas le contraire Ne laisse pas rentrer cette chose Dans ta maison Ne laisse pas cette chose Devenir le compagnon De ton épouse Lorsque toi tu es au travail Ne laisse pas cette chose Te détourner Subhanallah Ne laisse pas cette chose Éduquer ta famille Subhanallah Et maintenant Si c'est le khair Et le deen Et la religion que tu veux Tu as internet Ainsi tu peux choisir Subhanallah Tu peux choisir les vidéos Qui te plaisent Et ainsi filtrer Ce que toi tu vas regarder Que ta femme filtre Ce qu'elle va regarder Et ce que tes enfants regardent Afin de faire en sorte Que tu sois actif Et non pas simplement passif Devant des informations Qui te polluent Donc ma soeur A la place de toutes ces séries Complètement inutiles Belles Qui sont des séries Qui sont mauvaises pour ta foi Prends du temps pour le Coran Prends du temps Même s'il le faut Si tu es fatigué Certaines personnes Et j'en fais partie Personnellement Je suis très faible Lorsque je fais Siam de Ramadan Subhanallah Allah m'a créé comme ça Et bien alors A ce moment là J'écoute du Coran Ou j'écoute des conférences Ou j'écoute des dorous Des choses dans le ilm Et à ce moment là Je profite dans tous les cas Très important Tu te dois De gérer ton temps En fonction du Ramadan Et ne pas de gérer Ramadan En fonction du temps Que tu donnes aux activités à côté Ramadan devient Ta priorité absolue Le Coran ou le Karim Devient ta priorité absolue Sache-le Comprends-le Intériorise-le Et agis en tant que tel Sur ce Mes frères et sœurs Après ces quelques conseils Que je vous ai donnés Les wajhi Allah Subhanahu wa ta'ala Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Je demande à Allah Azza wa Jal De faire en sorte Que le Coran et le Karim Devienne la chose La plus importante Dans nos vies Pendant le mois de Ramadan Et en dehors du mois de Ramadan Je demande à Allah Azza wa Jal De faire en sorte Que l'amour qu'il y a Dans le cœur Des couples Entre l'homme et la femme Devienne un amour Qui soit scellé Par notre deen Par notre mode de vie Qui est l'islam Et par l'amour d'Allah Subhanahu wa ta'ala Je demande à Allah Azza wa Jal De rendre Tous nos frères Et toutes nos sœurs Pieux Et meilleurs Pendant le mois de Ramadan Inch'Allah Subhanakallahumma Wabihamdik Asha'adouan La ilaha illa anta Astaghfiruka Watubulik Wa sahafturukum Inch'Allah Sous-titrage Merci.